Bonjour, je m'appelle Laurence. Je vis en Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle La Charité, qui est une ancienne ville médiévale. Je cultive un safran qui est certifié en agriculture biologique. Je n'utilise absolument rien. Je le cultive naturellement, en pleine terre. Juste l'huile de coude, pour pouvoir le désherber régulièrement. Et à l'automne, pendant la récolte, l'huile de genoux, parce que là c'est aussi très fatigant. On utilise le safran pour sa saveur, parce que c'est vrai que c'est très fin, c'est très gourmet, c'est très agréable en bouche. On l'a souvent en fin de palais quand on déguste un plat. Par contre, associé avec d'autres aliments, on peut ne pas avoir le safran en bouche, mais par contre, comme c'est un exhausteur de goût, il va aider les autres aliments à amplifier leur saveur. Et dans chaque plat, de toute façon, ça transforme le plat à lui tout seul. Alors, le safran a des propriétés médicinales, bien sûr, comme toutes les plantes. C'est reconnu comme antidépresseur. Il y a les mêmes molécules dans le safran que dans le Prozac. Après, c'est aussi un calmant, pour calmer les dents des nourrissons. Et c'est aussi un régulateur et un antidouleur pour tout ce qui est menstruation féminine. Il y a un régulateur au niveau du sang et des douleurs par rapport à ça. Et c'est aussi un antitumoral. Les propriétés du safran, en fait, sont au nombre de trois. La saveur, en fait, c'est la picrocrocine. Et cette picrocrocine, quand on déshydrate le safran, va se transformer en safranale. Et le safranale va donner l'arôme. Quand on ramasse le safran, les fleurs sont ouvertes, les pistils sont d'un rouge flamboyant magnifique. C'est très parfumé d'un point de vue odorat, au niveau saveur. Ce n'est pas ce qu'on a quand il est déshydraté. C'est beaucoup plus fade. Ça manque un peu d'intérêt culinaire. Par contre, lors de la déshydratation, on va faire perdre au safran quatre cinquièmes de son poids. Donc ce safranale va se dégager et va donner son arôme particulier au safran. Donc il va prendre aussi sa couleur rouge, un rouge profond. Chaque safranier a une technique de séchage qui lui est propre. Ça peut être au four électrique, ça peut être au four à bois, ça peut être simplement à l'air naturel ambiant. Et la façon dont le safran est séché, ça peut être dans un déshydratateur, plus ou moins vite, au niveau de la chaleur plus ou moins fort, va donner des propriétés et des arômes différents au safran. C'est pour ça que chaque safranier a ses petites recettes et sa petite façon de procéder qui font qu'il n'y a pas un safran qui se ressemble. Alors je fais sécher mon safran dans un four électrique sur une période qui est relativement courte pour qu'il puisse être puissant en bouche quand on le cuisine et quand on la fait infuser parce que le safran s'infuse toujours, pouvoir avoir un maximum au niveau de la saveur. Il peut accompagner n'importe quel plat aussi bien en sucré qu'en salé. Traditionnellement, c'est dans la paella, la bouillabaisse, mais on peut vraiment mettre le safran à toutes les sauces, même en crème brûlée. C'est vraiment excellent. Oui, je rechante des chansons quand j'ai des herbes ! ... ... ... ... ... ... ... ...